Bonjour, le débat autour de l'enrichissement illicite se poursuit. Accusé d'avoir subtilisé des milliards, Karim peine à justifier sa fortune, nous apprend la tribune. Dans cette affaire, mes confrères soutiennent que Maki est condamné d'aller jusqu'au bout. Mais peut-il s'en sortir ? se demande le journal. Toujours dans la dynamique de tirer au clair cette affaire d'enrichissement illicite, Libération informe qu'Aba Jaber est convoqué par la section de recherche de la gendarmerie. L'objectif, révèle le journal, c'est délucider l'affaire du Falcon 50 utilisée par Karim Ouad pour ses déplacements. Mais si on en croit au quotidien, la convocation de Jaber va au-delà de l'affaire du Falcon 50. L'homme d'affaires devra apporter des explications concernant l'acquisition de l'appartement parisien du fils d'Oouad et du bradage de la Sonacos. Ces affaires de Jaber qui mènent à Karim, titre le journal, qui nous fait savoir que Ouad et fils est sommé de quitter l'appartement du 16e arrondissement en décembre. Comme c'est la gouvernance sobre et vertueuse qui est en mode, l'observateur n'a pas manqué de donner la parole à Abdel Latif Koulibaly, ministre de la Bonne Gouvernance et porte-parole du gouvernement. Il n'y aura aucun deal entre l'Etat, Karim, Oumarsar et compagnie, fait savoir Latif Koulibaly, qui informe que 150 structures seront auditées. Cela dit, le natif de Sokone a décidé de porter définitivement un autre casquette, à savoir celui d'homme politique. Je vais m'engager en politique avec le président Makissal, s'exclame Latif. De Kafrine à la cour de répression de l'enrichissement illicite, la sulfureuse trajectoire d'Alioundaou barre à sa une le pays au quotidien. Un baroudeur pour traquer les biens mal acquis. Pour retrouver les traces du procureur, mes confrères ont fait le voyage jusqu'à Kaoulac, où il est né en 1954, mais aussi à Kafrine, où sont originaires ses parents. Dans cette affaire de traque aux pilleurs de la République, ses parents lui demandent de mettre de l'eau dans son bissap, nous apprend le journal. Celui qui n'a pas mis de l'eau dans son vin, c'est le propriétaire de l'entreprise TSE. Pour diffamation et injure, Sheikh Amar porte plainte contre Khalidou Diang de l'APR, informe Direct Info. Le réseau des apéristes ruraux, coordonné par ce dernier, exigeait des autorités la convocation et la comparution de Sheikh Amar devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Khalidou Diang et compagnie estiment que l'homme d'affaires aurait gagné des milliards avec des marchés fictifs, de l'arnaque et de l'escroquerie financière. Cela a d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci ! ! Merci ! ! Merci ! 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